Yo tout le monde, c'est Flaneric, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de Dragon Ball Daima. Un épisode très enrichissant où l'on apprend beaucoup de choses avec des points très intéressants et d'autres un peu moins. Bref, on en parle dans cette vidéo. Comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Gunklidama et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour me dire vous aussi ce que vous avez pensé de cet épisode. Donc voilà, on aperçoit ici à l'écran Glorio. C'est un nouveau personnage, un démon dans Dragon Ball Daima qui s'apprête à faire pénétrer Shin et Goku dans le royaume des démons. Et c'est ça qui fait le charme de Dragon Ball Daima, c'est qu'on va enfin en savoir beaucoup plus sur le royaume des démons selon la vision qu'avait Akira Toriyama. Car je le rappelle que ça a été écrit par l'auteur lui-même avant sa mort et rien que pour ça, en tant que fan de Dragon Ball, je suis conquis et j'ai hâte d'en savoir plus. Bref, dites-le moi vous aussi dans l'espace commentaire. Donc voilà, on a Shin qui s'arrête à Glorio et on en apprend un petit peu plus parce que tout simplement, on sait que Glorio s'est rapproché de Goku, a voulu le faire rentrer dans le royaume des démons pour détruire Goma. Alors, on apprend dans cet épisode qu'il y a finalement trois mondes dans le royaume des démons avec trois portes différentes. Ça, on ne le savait pas. Donc, chaque porte, d'après ce que j'ai compris, a un roi. Donc, il y a le roi Goma, sauf que dans le troisième monde, là où va Shin et Goku dans cet épisode, c'est-à-dire la troisième porte pour aller dans le troisième monde du royaume des démons, eh bien, il y a un roi. Et apparemment, ce roi a demandé à Glorio de ramener Goku pour aller détruire le roi Goma. On rappelle que le roi Goma, on l'a vu dans le premier épisode de Dragon Ball Daima, il est très colérique, il me fait penser un peu dans son comportement et au niveau de son caractère à Pilaf. Voilà. Par contre, on apprend qu'il est rusé et qu'il a une incroyable magie. Mais Glorio est confiant sur les capacités de Goku à vaincre le roi Goma car il sait qu'il a vaincu Majin Buu. Mais voilà. En gros, on sait qu'il y a trois portes avec trois mondes différents dans le royaume des démons. Et c'est là où on va avoir toute une intrigue. Je pense que chaque monde va avoir des secrets. Et des intrigues différentes. Et rien que pour ça, j'ai envie d'avoir le reste des épisodes. J'ai envie d'en savoir beaucoup plus. Bref, donc, voilà. Maintenant, il y a juste une chose où je me questionne. Est-ce que c'est vrai que c'est bel et bien le roi du troisième monde qui a demandé à Glorio de ramener Goku ? Ou est-ce que c'est Glorio, de son propre gré, qui a voulu que Goku vienne dans le royaume des démons pour détruire le roi Goma ? Parce que souvenez-vous, on a vu Glorio écouter ce que disait le roi Goma avec Dagesu, si je ne dis pas de bêtises, qui était à ses côtés. Voilà, on l'a vu, tout écouté. Il n'avait pas l'air très serein. Et à la suite de ça, on le voit, voilà, il arrive dans l'univers 7 auprès de Goku, etc. Et il l'emmène avec lui pour le faire pénétrer dans le royaume des démons. Alors, est-ce que c'est réellement le roi du troisième monde, du royaume des démons, qui a donné l'ordre à Glorio de ramener Goku ? Ou est-ce que c'est Glorio qui est en train de bluffer ? Vous me direz ce que vous en pensez, vous aussi, dans l'espace commentaire. Parce que finalement, il est très mystérieux, Glorio. On n'apprend pas grand-chose de lui. Et même Shin le questionne. Et il lui dit, tu fais quoi comme travail ? Glorio, il dit, un peu de tout. Comment ça, un peu de tout ? Non, normalement, tu dois dire exactement ce que tu fais. D'accord ? Pour l'instant, on ne connaît rien. Est-ce qu'il est réellement bienveillant ou malveillant ? Est-ce qu'il s'agit d'un protagoniste ou antagoniste ? Est-ce qu'il surfe un peu sur les deux ? Moi, je pense qu'il est très mystérieux et il nous cache quelque chose. Et c'est ça qui va être intéressant à découvrir dans Dragon Ball Daima. Donc voilà, est-ce qu'il y a un passif avec le roi Goma ? Est-ce qu'il y a des querelles entre Glorio et le roi Goma ? Est-ce qu'il y a une vengeance ? Qu'il y a une rébellion qui a envie de mener, justement, Glorio ? Eh bien, on le découvrira. Sauf que nous, on sait que Shin et Goku vont dans le royaume des démons pour les sauver Dende et pour récupérer leur apparence normale. Car on rappelle qu'à cause du roi Goma, ils ont été rétrécis. Donc eux, ils veulent retrouver leur apparence normale et sauver Dende. Et en soi, c'est normal. C'est logique. Alors voilà, on voit qu'ensuite, pour pouvoir pénétrer dans le royaume des démons, il faut pouvoir passer le gardien, c'est-à-dire Maître Wrap, si je ne dis pas de bêtises, ou Wrap, je ne sais pas comment ça se dit. Il faut absolument avoir des oreilles pointues pour prouver qu'on fait bel et bien partie du royaume des démons. Donc ensuite, il y a eu une chose, comme j'ai pu vous le dire, il y a des points très intéressants et d'autres un peu moins. Shin, voilà, qui a transformé les oreilles de Goku avec des oreilles pointues. Voilà, est-ce qu'on avait réellement besoin de ça ? Est-ce que ça ramène quelque chose d'intéressant dans le scénario ? Voilà, franchement, ça, ce n'est pas foufou. Clairement, je vous le dis, ce n'est pas foufou. Bon, après, pourquoi pas, vous me direz vous aussi ce que vous en pensez. met les oreilles pointues pour que Goku puisse passer la barrière du royaume des démons pour pouvoir pénétrer dedans. Et puis, voilà, bluffer le fameux Maître Wrap. Bon, ce n'est pas dingue. Je n'ai pas trouvé ça dingue personnellement. Donc, voilà, ensuite, il y a besoin d'un code PIN pour pouvoir rentrer, justement, et pénétrer dans le royaume des démons. Et Shin n'a pas pu donner ce fameux code PIN à Kibito. Kibito qui, normalement, doit venir avec, sans doute, Piccolo, Vegeta, etc. Donc, pareil, comment vont-ils faire pour rentrer dans le royaume des démons sans avoir ce code PIN ? Vu que Shin n'a pas eu le temps de prévenir Kibito. Et là, je me dis, attention, attention, Piccolo, Vegeta, des fois, ça ne rigole pas. Tu vois, Piccolo peut être réfléchi, mais Vegeta, il peut vite s'énerver, ça peut vite partir en cacahuète avec le gardien du royaume des démons. Tu vois, et je me dis, waouh, 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 si Vegeta s'énerve contre lui parce que l'autre ne veut pas les laisser passer, ça peut être une singerie. Et franchement, j'ai hâte de découvrir ça. Peut-être qu'on le verra dans le quatrième épisode. Mais voilà, j'ai pensé à ça déjà. Je me suis dit, waouh, Vegeta, on va lui dire, non, tu rentres pas. Il va dire, t'as cru que moi, je suis venu ici. Fais-moi rentrer ou je rentre de force. Moi, je vois bien Vegeta dire ça. Rien pour ça, franchement, ça peut être vraiment oufissime. Donc voilà, bref, ensuite, il pénètre dans le royaume des démons. N'est-ce pas fantastique, Maître Kaioshin ? Et on apprend que dans le royaume des démons, il y a un gaz qui ralentit les mouvements des personnages, de Goku, etc. Bon, j'ai envie de te dire, normalement, Goku, il est habitué. On se souvient, la saga Namek, dans la capsule, le fameux vaisseau Capsule Corporation pour aller sur Namek, il mettait de l'intensité, tout ça, la gravité beaucoup plus haut pour que ses mouvements soient lents et ensuite qu'il gagne en rapidité. Bon, là, après, il n'est pas trop habitué à sa taille. Mais au fur et à mesure de l'épisode, il y a eu de la baston, etc. Il commence à s'habituer, justement, à cette taille et à ce fameux gaz qui ralentit le corps. Voilà, il commence à s'habituer à tout ça. En gros, les seuls qui doivent, normalement, pénétrer dans le royaume des démons, je le rappelle, ce ne sont que des démons. Si t'as pas les oreilles pointues, c'est mort. Eh bien, justement, Goku, tout ça, ne passe pas inaperçu. Il se retrouve à aller dans un bar pour aller manger et ensuite, c'est la bagarre. C'est la bagarre parce qu'ils se rendent compte que Goku n'est pas un démon et ça part en sucette. Et ça part en sucette. Alors, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que j'ai retrouvé l'âme, le style d'Akira Toriyama de l'époque. Donc, vous savez, moi, ça m'a fait penser à de la bagarre un peu dans les saloons, dans les bars, comme dans les westerns, comme à l'ancienne. Dans les années 80-90, on avait des films un peu westerns où ça rentrait dans les saloons. Ouais, tout le monde se regarde, il n'y a plus un bruit. Et on sait que ça va partir en baston. Et bien, c'est cette intensité-là que j'ai retrouvée dans cet épisode 3. Le style des films des années 80-90. Et rien que pour ça, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Donc, Goku, voilà, il s'est tapé avec les démons. Ça n'a pas été trop compliqué pour lui. Voilà, il le dit, je vais tous vous battre. Pour lui, c'est du gâteau. Voilà, clairement, il n'y a pas grand danger. Voilà, c'est juste un petit échauffement, un petit entraînement. Histoire de se dire, voilà, on a pénétré dans le royaume des démons. On va commencer un peu la bagarre. Histoire de s'habituer, comme j'ai pu vous le dire, à ce fameux gaz qui ralentit les mouvements des personnages. Et Goku qui doit également s'habituer à sa petite taille. Donc, en soi, moi, je trouve ça intéressant. Donc, là, maintenant, pour la suite, eh bien, c'est que j'ai envie d'en savoir plus sur les fameuses trois portes avec les trois mondes dans le royaume des démons. Et c'est ça qui va être intéressant. Je veux découvrir et j'ai envie de découvrir tous les secrets de ce royaume des démons. Et j'ose espérer que le scénario tiendra la route et sera à la hauteur, eh bien, de nos espérances. Donc, voilà, ensuite, les fameux brigands qui se sont fait tabasser par Goku et Glorio. Glorio qui a été badass aussi dans cette baston. Eh bien, ils se sont fait chourer leur vaisseau. Donc, voilà. Donc, on a beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses et on a envie d'en savoir beaucoup plus. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Réagissez comme j'ai pu vous le dire dans l'espace commentaire max de pouces bleus. Et abonnez-vous également à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, les amis, moi, j'ai été conquis par cet épisode 3 et j'ai hâte d'en savoir plus. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha